Hello tout le monde! Alors, ceci est notre dernier vidéo de notes de cours pour cette difficile unité de chimie. Je sais que c'était pas des notions qui étaient usuelles pour toi, ça a été des gros morceaux. J'espère que l'aide que je t'ai donnée sur Zoom a été bonne pour toi et suffisante. Et là, c'est notre dernier grosse bouchée qu'il faut prendre. On va parler des ions polyatomiques. Alors, ions polyatomiques, ça veut dire quoi? Le mot « poly » qui est là, ça veut dire « plusieurs ». Plusieurs quoi? Plusieurs atomes. Donc, on va parler d'un groupe d'atomes qu'on a déjà mentionné plus tôt, qui était le groupe d'un ion polyatomique. Donc, c'est un ion, ça veut dire qu'il n'est pas nul, il est chargé, soit négativement, soit positivement. Donc, c'est un ion, mais au lieu d'avoir juste un atome dedans, il y en a plusieurs. Et vu qu'il est chargé, il va vouloir s'attacher à quelqu'un d'autre. Donc, un positif va vouloir s'attacher à un négatif. Mais que, les ions polyatomiques, on en a déjà parlé. Donc, ce qu'on avait dit, c'est que c'est des ions qui sont habituellement négatifs, là, qui sont un groupe d'atomes, mais qui ont une charge non nulle. Et ces ions polyatomiques-là, il y avait des noms spéciales. Donc, le PO4- c'était du phosphate, le CH3-CO c'était de l'acétate, le SO3-2- c'était du sulfite. Donc, il y a des noms spéciales que tu n'auras pas besoin d'apprendre par cœur. Je vais toujours, même M. Ladrake l'année prochaine, même IB, si tu fais chimie IB, il va toujours avoir une liste pour toi pour que tu puisses connaître le nom des ions polyatomiques. OK? Donc, pas de stress là-dessus. Mais, ils vont être quand même capables de faire des liens. Parce que si les ions, bien, qui sont habituellement négatifs, vont vouloir se stabiliser, ils vont chercher à s'attacher à un positif. Donc, il y a juste un seul ion polyatomique positif. Il s'appelle l'ammonium, c'est du VNH4 plus 1. Mais sinon, tous les autres sont négatifs. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va les considérer comme un ion normal. Quand on va les nommer, on va utiliser les mêmes règles. On va utiliser les règles de changer la molécule de bord, rajouter le suffixe, mettre le « de », mettre le métal. La différence, c'est que le suffixe va être différent, donc on va prendre les noms. Puis, quand on va vouloir faire les molécules, il va falloir quand même croiser les valences. Donc, ce n'est pas des choses différentes qu'on va faire, c'est les mêmes choses. C'est juste qu'il va falloir qu'on rajoute un petit niveau de difficulté, parce que là, c'est un ion qui va avoir plusieurs atomes dedans, qu'il n'y en aura pas juste un. OK, faisons par des exemples, c'est la meilleure façon de comprendre. Donc, le premier exemple, comment est-ce qu'on va faire pour savoir qui a le droit de s'attacher à qui? Donc, pour cette partie-là, dans tes notes de cours, tu n'as rien à écrire. Je veux juste que tu fasses la réflexion avec moi pendant que je vais faire l'activité. Mais tu peux fermer ton aperçu ou déposer ton crayon si tu as imprimé les notes de cours. Tu n'as pas rien à écrire pour ça. OK, je veux juste que tu réfléchisses. Donc, la question c'est, lesquels de ces ions vont pouvoir se lier aux ions polyatoliques? OK, donc, on a le SO3-. Le SO3-, il y a le petit moins 2 qui est là. Ça nous dit que c'est un anion. Un anion, donc c'est un ion qui est négatif. Dans l'étoile, on va avoir plusieurs autres substances, on a passé des espèces. Plusieurs autres espèces qui ont été nommées. Puis pour chacune, on va se poser la question, tout simplement, est-ce que oui ou non, ils vont s'attacher ensemble? Puis pour savoir ça, on a juste besoin de regarder, est-ce que c'est un positif puis un négatif ensemble qui vont se coller? C'est tout. C'est juste ça pour l'instant. Donc, le SO3-2, il est négatif. Première question, est-ce qu'il va être capable de s'attacher à celui qui est en haut de l'étoile, le Na+. Na+, il est positif. Alors, la réponse c'est oui. Ils vont être capables de s'attacher ensemble. Un positif va s'attacher à un négatif. L'autre qui est à droite, c'est l'oxygène. Le O, 2-. L'oxygène est négatif, moins 2. Et le SO3 aussi est négatif, moins 2. Deux négatifs ensemble, ça ne va pas s'attacher. Donc, l'oxygène qui est là, on va le faire disparaître. Il ne sera pas dans nos choix pour faire une molécule qui est possible. L'autre qui est en bas, c'est l'aluminium. L'aluminium, il est plus 3. Parce qu'il est positif, oui, il va pouvoir s'attacher au SO3-2-1 parce qu'un positif s'attache à un négatif. Même chose pour le cuivre qui est à côté. C'est un autre métal qui est un cassion. Et les cassions peuvent s'attacher au anion. Même si le anion est polyatomique, l'important, c'est de regarder juste si c'est un positif avec un négatif ensemble. L'autre qui nous reste, c'est le fluor qui est à gauche. Donc, le fluor, non, il ne pourra pas s'attacher avec le SO3-2-1 parce que c'était 2 négatifs. Et celui qui est dans le milieu, c'est de l'azote. Le moins 3 ne pourra pas s'attacher non plus à du moins 2. Donc, regarde qu'est-ce que ces 3 espèces-là ont en commun, ces 3 ions positifs. Donc, on a du SO3-2 qui est négatif et tous les 3 ions qui étaient positifs ont réussi à s'attacher avec. Ok, on recommence avec un autre exemple cette fois, le NH3 plus 1. Ça, c'est l'ammonium. C'est lui qui est spécial parce que c'est le seul ion polyatomique qui est positif. Fait que dans le fond, on va faire comme le raisonnement contraire de tantôt parce qu'on a dit que ça va pouvoir s'attacher à un positif avec un négatif ensemble. Et lui, il est positif. Donc, s'il est positif, ça veut dire qu'il va pouvoir s'attacher au négatif. Parmi les espèces qu'on a ici, lesquelles sont négatives? Bien, certainement pas le premier en haut. Ça dit K+. Ça ne dit pas plus 1. Le 1 est sous-entendu. Mais ça dit que c'est positif. Donc, le K, le potassium, ne pourra pas s'attacher à l'ammonium. Donc, on va le faire disparaître. Le S2-. Le S2-, ça c'est du soufre. Il y a un sulfure, il y a un soufre et négatif. Alors, le négatif du sulfure, oui, va pouvoir s'attacher au positif de l'ammonium. Donc, on va le mettre en rose. L'autre qui est en bas, c'est du bar. Le bar, c'est un cation, il est positif. L'ammonium, lui, il est aussi positif. Deux positifs ensemble ne peuvent pas s'attacher. Alors, on va faire disparaître le bar. L'autre qui est à côté, c'est du zinc. Le zinc plus 2. Lui aussi, il est positif. Alors, lui aussi, il va falloir le faire disparaître parce qu'il ne sera pas capable de s'attacher avec l'ammonium plus 1. L'autre qu'on a dans la pointe de dernière pointe, c'est le brôme. Le brôme, il est moins. Ça veut dire quoi? Moins, ça veut dire que c'est moins 1, négatif 1. Donc, le 1 est sous-entendu, mais c'est quand même négatif. Et un positif a le droit de s'attacher à un négatif. Alors, on va le mettre en rose. Là, c'est la grosse question. Parce que dans le milieu, ce qu'on a, c'est du SO3 moins 2. C'est un ion polyatomique. Est-ce que j'ai le droit de faire attacher un ion polyatomique moins 2 avec un autre ion polyatomique, mais plus 1? Bien, la réponse, c'est oui, j'ai le droit. J'ai le droit parce que mon seul critère pour l'instant, c'était de vérifier est-ce que c'est un positif avec un négatif. Fait que oui, j'ai le droit d'attacher le NH4 plus 1 avec le SO3 moins 2 parce que les deux ont des signes opposés. Ça va? Tu es capable de comprendre ça? On va en faire un dernier pour être sûr que tu as bien compris, OK? Le CN moins 1. Ça, c'est l'ion qui s'appelle l'ion cyanure. L'ion cyanure, il est négatif, il est moins 1. Donc, parmi ces choix-là, lesquels vont pouvoir s'attacher avec le cyanure? Il faudrait que tu paies sur pause maintenant et que tu essaies de le faire tout seul. Quand tu auras fini d'essayer, viens écouter les réponses. Mais paies sur pause. Prends ton temps, ça ne presse pas. Réfléchis si c'est positif et négatif, ils vont s'attacher ensemble. OK? Pause. Fais-tu essayer pour vrai? Comme il n'y a personne qui vérifie si je le fais ou pas. Il faut que tu le fasses pour toi. OK? Essaye. OK. Donc, pour les réponses. L'or à U plus 1, il est positif. Fait que oui, il va pouvoir s'attacher au cyanure. Le NO3 moins 2, lui, il ne pourra pas. On va le faire disparaître parce qu'il est négatif. Le plomb qui est en bas est positif. Fait qu'il va pouvoir. Le calcium juste à côté, lui aussi, est positif. Alors, il va pouvoir. L'iode qui est dans l'autre pointe, l'aile ne pourra pas l'iode parce qu'elle est négative. Puis deux négatives ensemble, ça ne s'attache pas. Donc, on va faire disparaître l'iode. Et le dernier qui est dans le milieu, le NH4+. Le NH4+, c'est un ion polyatomique. Est-ce qu'un ion polyatomique a le droit de s'attacher à un autre polyion atomique? Oui. Deux polyatomiques peuvent s'attacher ensemble s'ils sont des signes opposés. Et là, le CN est négatif et le NH4 est positif. Alors, ça va, ils peuvent s'attacher. OK? Alors, maintenant qu'on a fait ça, je vais te donner des exemples de pourquoi c'est important, les ions polyatomiques. À quoi ça sert? Il y en a partout autour de toi et puis tu ne le sais même pas. Les exemples de ça. On a le vinaigre. Le vinaigre, c'est du CH3COH. Donc, c'est du CH3CO négatif qui a été attaché au H positif. Ça, ça s'appelle de l'acide acétique qui est le constituant chimique du vinaigre. 3% ou 5% ça dépend. L'eau de Javel. Ça aussi, c'est un ion polyatomique. C'est le Na+, qui est attaché à l'ion CLO-1. Donc, ça, l'hypochlorine de sodium, c'est un autre exemple dans la vie où il y a de l'ion polyatomique. Le bicarbonate de soudre. Ça aussi, ça contient un ion polyatomique. Donc, le Na+, est attaché au HCO3-. Donc, le HCO3-, c'est l'ion polyatomique qui s'appelle le bicarbonate. Et le Na, c'est le sodium. Les Na+, qui sont attachés ensemble. Un autre exemple, c'est du fertilisant. Qu'est-ce qu'on met dans les plantes? Donc, le NH4 de 3 fois PO4, c'est du phosphate d'ammonium. Tu vois ici qu'on a deux ions polyatomiques attachés ensemble. L'ion ammonium avec l'ion phosphate. C'est la façon aussi avant qu'on faisait du plâtre. On utilisait du sulfate de calcium. Maintenant, on utilise du fiberglass. Mais ici, on avait du plâtre de Paris. Et ça, c'est du sulfate de calcium. Donc, c'est le ion polyatomique S4-2 qui est attaché à du CA plus 2. Donc, ensemble, un positif et un négatif fait se composer. Un autre exemple, c'est un poison qui s'appelle le cyanion d'hydrogène. Donc, le H plus est attaché au CN moins. Et un des composants possibles de certains néodorants, c'est le chlorhydrate d'aluminium. Donc, on a le AL3 plus qui est attaché au CLOH. Et ça, c'est un ion polyatomique. Le CLOH est un ion polyatomique dans ce cas-ci. Il y a beaucoup de nitrates et de nitrites dans les charcuteries. Donc, les charcuteries, c'est par exemple du salami, du pepperoni ou des saucisses à hot dog. Donc, le nitrate, c'est l'élo 3. Et le nitrite, c'est l'élo 2. Tu vois que c'est important de connaître les ions polyatomiques. Il y en a partout autour de nous. Et ce qu'on va faire, c'est deux choses avec les ions polyatomiques. Première chose, c'est qu'on va écrire leur formule moléculaire. Après ça, on va apprendre à les nommer. Pour les nommer, tu vois, c'est super facile. Donc, la formule moléculaire. Habituellement, il est négatif. Tu sais, l'exception, c'est l'ammonium maintenant. Mais habituellement, c'est négatif. Donc, on va dire que l'ion polyatomique, vu qu'il est négatif, il va s'inscrire toujours après le métal. Pareil comme tous les autres négatifs. Donc, je pourrais avoir du Li plus 1 qui s'attache à du OH moins 1. Et quand ils vont s'attacher ensemble, ça va faire du LiOH. Je pourrais aussi avoir du SO4 moins 2 qui veut s'attacher à du Ca plus 2. Là, on va mettre le négatif à la fin. Donc, ça va donner du CaSO4. On pourrait aussi avoir du phosphate qui veut s'attacher à du gallium. Si c'est le cas, on va avoir le négatif qui va être à la fin. Donc, ça va donner du GAPO4. Donc, dans les exemples que j'ai donnés là, je veux que tu remarques que c'est toujours le négatif qui est à la fin. Donc, c'est du LiOH négatif à la fin. Ca, SO4 négatif à la fin. GA, PO4 négatif à la fin. Donc, c'est toujours le négatif qui va après, le métal qui va en premier. Là, j'ai été fine dans ces trois exemples-là. Je me suis arrangée pour que les charges ioniques fitent. Donc, j'ai mis un plus 1 avec un moins 1. J'ai mis un plus 2 avec un moins 2. J'ai mis un plus 3 avec un moins 3. Évidemment, ce ne sera pas toujours le cas. Donc, souvent, le métal va avoir une balance différente de l'ion polyatomique. Donc, dans ce temps-là, il va falloir qu'on indique, bien comme il faut, que c'est tout l'ion au complet qui est présent plusieurs fois. Donc, pour faire ça, on va utiliser des parenthèses. Et à l'extérieur de la parenthèse, si on a besoin, on va mettre un chiffre qui indique combien de fois qu'on a cet ion polyatomique-là. OK, ça a l'air d'être du chinois, ce que je viens de dire. Donc, on va expliquer ça avec des dessins et ça va être bien plus facile. Donc, on a le CN-1. C'est un ion polyatomique. Lié-1, ça veut dire qu'il veut faire un lien avec quelqu'un d'autre. Si on a, par exemple, l'ion beryllium qui passe à côté, le beryllium, il est plus 2. Lui, ça veut dire qu'il aimerait ça faire deux liens avec quelqu'un d'autre. Fait qu'il va voir le CN-1 et il va dire, « Oh, cool, le CN-1 est moins 1. Moi, je suis plus. Je vais pouvoir m'attacher avec. » Fait qu'ils vont s'attacher comme ça. Le CN-1, lui, il est bien content parce qu'il y avait juste moins 1. Il y avait juste un lien à faire puis son lien, il est fait. Le beryllium, lui, il n'est pas satisfait encore parce qu'il a attaché un de ses deux liens de son plus 2, mais il en reste un. Mais ce n'est pas grave parce que le CN-1 ne vient jamais seul et il y en a un autre pas trop loin qui passe à côté. Puis quand il a vu que son ami CN-1 s'est attaché au beryllium, il a dit, « Hey, moi aussi, je vais m'attacher au beryllium. » Donc ça, ça va être notre molécule complète. Tous les bras sont attachés. Tous ceux qui sont moins 1 ont un bâton qui est lié à quelque chose et tous ceux qui sont plus 2 ont deux bâtons qui sont liés à quelque chose. Donc il faut que tous les liens soient attachés pour que la molécule soit complète. Donc pour indiquer que j'ai le cyanure deux fois, j'ai deux billes bleues dans cette molécule-là, bien dans la bille bleue, j'ai du C et du N. Donc il faut que j'indique que le C est une fois dans la bille bleue et une deuxième fois dans l'autre bille bleue et aussi que le N est une fois dans la bille bleue et une deuxième fois dans la bille bleue. Alors pour écrire ça, on va faire du BE parenthèse CN puis à l'extérieur de la parenthèse, donc en dehors, en bas, à droite de la parenthèse, on va mettre un 2 pour indiquer que cette parenthèse-là, le cyanure qui est à l'intérieur de la parenthèse, est là deux fois dans sa totalité. Donc 2 au complet, le cyanure, ça veut dire qu'il y a un cyanure d'un côté et un cyanure de l'autre. Donc le 2 qui est là indique que j'ai 1 plus 1 carbone et que j'ai 1 plus 1 azote. Bon. Ça ne me tendra pas de faire un dessin à chaque fois quand même, hein? Ça veut dire que il va falloir que je trouve une façon d'expliquer ça, de faire la réponse, de trouver les chiffres avec les parenthèses sans faire un dessin à chaque fois. Donc comment est-ce qu'on va faire pour s'éviter de faire le dessin? Bien, on va suivre les mêmes règles qu'avant. On va écrire des balances en haut, on va simplifier si on a besoin, puis on va croiser après. Donc les démarches vont être les mêmes. La seule différence, c'est qu'on va protéger notre triangle polyatomique par des parenthèses. On va faire comme si c'était notre petit trésor et ce trésor-là, on veut le protéger, on ne veut pas le casser. On ne veut pas casser les billes bleues du cyanure. Il faut indiquer qu'elles sont attachées ensemble, les billes dans le cyanure et elles ne vont pas se détacher. Donc pour indiquer ça, que c'est un trésor qui s'appelle cyanure, on va utiliser les parenthèses. Donc, les étapes. Puis là, il faut vraiment que tu suives avec moi. Fais écrire les étapes comme il faut pendant que tu travailles. Prends une feuille à côté si tu as besoin. C'est important que tu fasses toutes les étapes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire d'abord dans le bon ordre, c'est-à-dire notre positif en premier, notre métal, et notre négatif en deuxième, lion polyatomique. Mon Dieu, puis tout. Mon chien qui fait du bruit. Une fois que j'ai ça, j'ai mis mon métal en premier, j'ai mis mon non-métal ou mon lion polyatomique négatif en deuxième. Tu remarques que je n'ai pas écrit les chars encore. Donc, il va falloir qu'on fasse attention à ça. Je veux vraiment que tu suives les bonnes étapes dans le bon ordre. L'étape suivante, c'est de faire notre trésor. C'est de mettre nos parenthèses. Donc, le C et le N, c'est ça mon trésor qui s'appelle cyanure. Le C et le N vont être à l'intérieur de la parenthèse. Et après, je vais mettre mes charges plus 2 pour le beryllium et moins 1 pour l'ion polyatomique. Mais remarque bien que j'ai écrit les charges dehors de la parenthèse. La charge ne fait pas partie du trésor parce que la charge, c'est le petit bâton qui veut s'attacher à quelqu'un. C'est comme le petit bâton qui sent du trésor. Donc, je ne veux pas que les charges soient à l'intérieur de la parenthèse. Mais en fait, je n'ai même pas besoin des charges. Ça fait qu'on va faire comme avant. On va laisser tomber les plus et les moins et on va juste utiliser les chiffres. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comme avant. On va croiser les valences. Ça, ça ne change pas. Une fois que j'ai croisé les valences, ça va donner du B1CN2. Mais là, le 1, on ne l'écrit pas. On colle tout ça ensemble pour que ça soit cute. et ça donne du B1CN deux fois. Le 2, il est en dehors de la parenthèse parce qu'il veut nous dire qu'il y a deux atomes de carbone et deux atomes d'azote qui ont été attachés, mais pas dans un gros groupe, qui ont été attachés en deux trésors de cyanure. OK, on va en essayer d'autres. OK, on a l'acétate d'aluminium. L'acétate d'aluminium, qui est écrit juste ici dans tes notes, première chose à faire, c'est de mettre des parenthèses. Donc, on va mettre les parenthèses autour de l'ion polyatomique. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'il est l'ion polyatomique et qu'est-ce qu'il n'est pas? L'aluminium, le positif, c'est le métal qui est dans le tableau périodique. Tout le reste, ça va être l'ion polyatomique. Habituellement, c'est ça. Pour la neuvième année, en tout cas, c'est ça. En 10, en 11 et en 12, ça va peut-être être différent. Mais pour l'instant, le premier, c'est le métal. Ça va être dans le tableau périodique. Tout le reste, ça va être l'ion polyatomique. Et d'ailleurs, tu auras une liste de tous les ions polyatomiques qu'on va utiliser en neuvième année. Ça va te permettre de les reconnaître plus facilement. OK. Maintenant que j'ai reconnu qu'est-ce qu'était le métal, qu'est-ce qu'était l'ion polyatomique, j'ai mis mes parenthèses autour de l'ion polyatomique et là, je vais rajouter les valences, les charges des ions. Donc, l'aluminium, c'est un ion plus 3 et l'acétate, c'est un ion moins 1. Mais en réalité, je n'ai pas besoin du plus et du moins. Ça fait qu'on va laisser tomber les sigles et on va garder seulement les chiffres. Une fois que j'ai les chiffres, il me reste juste à croiser les valences comme ça. et ça va me donner la formule moléculaire qui est AL1, parenthèse, CH3CO, parenthèse, 3 fois. On efface le 1 et ça donne la réponse finale. OK. On va essayer de compliquer ça un petit peu quand même. Donc, on va en faire un autre exemple, cette fois, le phosphite de calcium. Le phosphite de calcium, qu'est-ce qu'est le ion polyatomique et qu'est-ce qu'il n'est pas? Alors, le CA, c'est le métal. Il est dans le tableau périodique. C'est le numéro 20. Donc, on le met de son côté. Tout ce qui reste, c'est l'ion polyatomique. On le met dans un trésor de parenthèse. Une fois que j'ai mis les parenthèses, le A en haut, je vais aller mettre mes charges ioniques. La charge du calcium, qui est dans la famille des alcalinotéreux, c'est plus 2. La charge du phosphite, elle est donnée dans la liste. C'est moins 3. Mais je n'ai pas besoin des plus et des moins. Alors, je vais laisser tomber les charges. Et là, il me reste le 2 et le 3 que je vais croiser. Quand on croise le 2 et le 3, le 3 va aller en bas à côté du calcium, le 2 va aller en bas à côté du phosphite. Et la réponse, c'est du CA3, parenthèse, PO3, parenthèse, 2. Et là, il faut faire attention. Les chiffres qui sont là, en bas, disent des informations importantes. Le CA, avec le petit 3, il me dit que dans cette molécule de phosphite de calcium, j'ai 3 atomes de carbone. Tandis que le 3 qui est à côté de l'oxygène, il me dit, dans le trésor, parce que c'est dans la parenthèse, donc dans le trésor, j'ai 3 atomes d'oxygène. Mais, il y a un 2, en dehors de la parenthèse. Ce 2-là me dit que j'ai 2 trésors. Donc, si j'ai 2 trésors, puis que dans chaque trésor, il y a 3 oxygènes, ça veut dire que pour fabriquer cette molécule-là, j'aurais besoin d'acheter 6 B pour représenter les 6 oxygènes. 3 dans chaque trésor, et 2 trésors. Donc, ça, c'est pour l'exemple du phosphite de calcium. Essayons un autre, semblable, mais cette fois, c'est le sulfite de bord. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre les parenthèses correctement? Le B, et dans le tableau périodique, c'est mon métal. C'est du B plus 3. Tout le reste, ça va être mon ion péliatomique. Je mets mes parenthèses. J'écris les charges ioniques. Le bord, il est dans la famille 3A, donc sa valence va être 3. Et le sulfite, on regarde dans la liste, et il y a moins 2 comme charge, mais je ne veux pas les charges. Donc, je vais laisser tomber les plus et les moins, et là, je vais pouvoir croiser ici, et le 2 va aller en bas, à côté du bord, le 3 va aller en bas, à côté du sulfite. Et là, j'ai encore des 2 et des 3 en bas, mais ils ne veulent pas dire la même chose que tantôt. Le 3, il y en a un qui est à l'intérieur de la parenthèse, puis il y en a un qui est à l'extérieur de la parenthèse. Ils veulent dire deux choses différentes. Le 3 qui est en dedans, il me dit, dans mon trésor, dans ma parenthèse, dans mon ion polyatomique, il y a 3 oxygènes. Le 3 qui est dehors, il me dit, ces trésors-là, je les ai 3 fois. Il y a 3 trésors, et dans chaque trésor, il y a 3 oxygènes. Donc, au total, il faudrait 9 B pour faire les ions polyatomiques du sulfite de bord. Ok. Si jamais, tu as un exemple où il y a un qui tombe à l'extérieur de la parenthèse, ça veut dire que tu as un seul trésor, à ce moment-là, on ne les met juste pas les parenthèses. Ok. Un exemple de ça, ça serait le dichromate de potassium. Donc, le dichromate de potassium, lui, j'ai le potassium qui est mon métal, le reste, c'est l'ion polyatomique, je mets les charges ioniques en haut, le K est plus 1, le dichromate est moins 2, j'enlève les charges parce que je n'ai pas besoin des plus et des moins, alors je les laisse tomber, et là, je croise, ça fait que le 2 s'en va à côté du potassium, le 1 s'en va l'autre côté en dehors de la parenthèse, et là, ça veut dire que j'ai 2 potassium qui se sont attachés sur le même trésor qui s'appelle dichromate de, ben juste dichromate, et ce dichromate-là, il y avait 2 petits bâtons, il y a un bâton qui s'est attaché avec le potassium, il y a l'autre bâton qui s'est attaché avec le potassium, mais j'ai juste un trésor. Parce qu'on a juste un trésor, on va enlever le 1 puis on va enlever la parenthèse, on va dire qu'ils sont sous-entendus. Donc, la réponse finale, c'est K2, CR2O7. Ok. Alors, qu'est-ce qui va arriver si dans les cas spéciaux, comme on a fait avant avec les multivalents, où il fallait simplifier? Ben oui, ça se peut aussi que ça arrive avec les polyatomiques. Donc, si on a besoin de simplifier, on doit simplifier, et quand on va simplifier, on va simplifier pendant que les chiffres sont en haut. Ok. Donc, on a par exemple le MgSO4. Le Mg, c'est mon métal qui est à gauche, le SO4, c'est mon ion polyatomique. Donc, je vais mettre mes trésors, je vais mettre mes parenthèses. Je vais aller chercher mes valences. Donc, le magnésium, il est dans la famille de A, il y a une valence de 2, alors sa charge est plus 2. Le SO4, je regarde dans la liste, ça me dit que le sulfate est moins 2. je laisse tomber les signes parce que je n'ai plus besoin des charges et là, j'ai 2 avec 2. Si je peux simplifier, je dois simplifier. Alors, le 2 et le 2, je vais les simplifier en prenant la moitié de chaque côté, ça va me rester 1 et 1 et ça, ça va vouloir dire que quand j'avais croisé, je vais avoir du Mg1 et du SO4, 1, mais je ne laisse pas ça comme ça, les 1 sont toujours sous-entendus et on vient de dire que si un 1 pour un trésor, on enlève les parenthèses, donc la réponse finale va être du MgSO4 tout simplement. Ok, essayez un autre, le WPO3, donc le phosphite de tungstène. Le W, c'est le métal, il est dans le tableau périodique, le phosphite, c'est mon ion polyatomique, je le mets dans un trésor. Je vais aller chercher dans le tableau périodique c'est quoi la valence de chacun. Le W, il est spécial, il est un métal de transition, il est dans le milieu, on regarde dans le tableau périodique qu'est-ce que ça dit, ça dit plus 6. Le phosphite, on regarde dans la liste qu'est-ce que ça dit, ça dit moins 3. On laisse tomber les charges parce qu'on n'en a pas besoin et là, on a 6 avec 3. Pendant que les chiffres sont en haut, on va les simplifier et je veux vraiment, j'insiste vraiment, je veux que tu simplifies pendant que les chiffres sont en haut. C'est vraiment important parce que je ne veux pas que tu te mettes à simplifier le 3 qui est dans le phosphite. OK? Donc, tu simplifies seulement les chiffres pendant qu'ils sont en haut. 6 et 2, je vais pouvoir simplifier en divisant par 3 de chaque côté. Donc, 6 divisé par 3, ça va donner 2, 3 divisé par 3, ça va donner 1 et là, je vais vouloir les croiser. Quand je vais les croiser, le W va être à côté du 1 et le 2 va s'améliorer l'autre bord du côté du phosphite mais en dehors de la parenthèse et les 1 sont sous-entendus. OK. Un dernier pour ça. Donc, on a le calcium et le TeO6. Lui, il n'est pas dans ta liste. Il va falloir que je te dise sa charge. OK? Donc, le calcium, c'est notre métal. Le TeO6, c'est l'ion polyatomique et le Ca est plus 2. Le TeO6, lui, il est moins 6. Je laisse tomber les charges et on a 2 avec 6. Il va falloir que je prenne la moitié de chaque côté. 2 divisé par 2, ça va donner 1. 6 divisé par 2, ça va donner 3. Donc, quand on va croiser ça, ça va me donner du Ca3 et le 1 va aller l'autre côté à côté de la parenthèse. Donc, TeO6 une fois et parce que c'est un 1 qui est à l'extérieur de la parenthèse, on n'a pas besoin de mettre ni le 1 ni les parenthèses. Alors, la réponse finale, ça va être Ca3, TeO6. C'est un gros morceau, hein? Je sais. On va faire quelque chose de plus facile pour l'instant. OK? La nomenclature. La nomenclature, c'est comment est-ce qu'on va les nommer? On va les nommer super facilement parce qu'on va utiliser la liste. Tout simplement, ils ont des noms spéciaux. J'ai pas besoin que t'apprennes ces noms spéciaux-là par cœur. OK? Donc, acétate, ammonium, carbonate, chlorate, chlorite, t'as pas besoin de les apprendre par cœur, mais il va falloir que tu sois capable de les utiliser et de ne pas te tromper. Donc, les chlorates, chlorite, chlorure, il va falloir que tu saches la différence. Sulfate, sulfite, suffure, nitrate, nitrite, nitrure, il va falloir que tu fasses la différence entre toutes ces choses-là. Donc, à côté de ta liste, tu as l'ion polyatomique et tu as sa charge et tu vas toujours avoir cette liste-là. Tu n'auras jamais besoin pardon, tu n'auras jamais besoin de les apprendre par cœur. La liste va toujours être disponible. C'est super facile cette partie-là, c'est comment est-ce qu'on fait pour les nommer. Donc, le LIOH, le CISO4, le GAPO4, c'est toutes les molécules qu'on vient de faire, mais on va trouver leur nom. Souviens-toi, pour savoir qu'est-ce qui est l'ion polyatomique, on regarde le métal, c'est le premier, tout ce qui vient après va être l'ion polyatomique. Donc, LI, c'est le métal, lithium, tout ce qui vient après, c'est OH. Tu regardes dans ta liste, c'est où le OH, à côté de OH, ça dit hydroxyde, donc la réponse, c'est hydroxyde de lithium. C'est tout. C'est juste ça. Le CISO4, c'est quoi qu'il y ait de métal, c'est le calcium, c'est le CA, donc le CA, ça va être le métal, dans le tableau périodique, le SO4, c'est mon ion polyatomique. Je regarde dans la liste, il y a où le SO4, ça dit que c'est du sulfate, donc la réponse, c'est sulfate de calcium. OK, fais sur pause, puis essaye de faire les autres. Tu as ta liste d'ions polyatomiques et tu as un tableau périodique, donc essaye de finir les autres. OK, fais sur pause, essaye. Pour vrai, essaye. OK, les réponses sont le phosphate de gallium, le cyanur de beryllium, l'acétate de aluminium, le sulfite de bord, le phosphite de calcium et le dichromate de potassium. OK. Donc, des exercices comme ça, on va en faire encore tout plein, t'inquiète pas, il faut vraiment que tu pratiques, que tu sois à l'aise avec le vocabulaire. OK. Dernière grosse, grosse partie, qu'est-ce qu'on va faire quand on a un ion polyatomique avec un métal multivalent, donc ça, c'est quand on va mettre ça ensemble. Est-ce qu'on fait une vidéo différente pour ça? Non. Dernière partie, pour vrai cette fois, donc quand on a un composé ionique et un métal multivalent ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il ne se passera rien de spécial. Il va falloir qu'on suive les mêmes règles qu'avant. Il va falloir qu'on détermine c'était quelle valence du métal qui a été choisie pour faire le composé puis on le met dans des chiffres romains au bout du nom, pareil comme on l'a fait avant. OK. C'est juste qu'il va falloir trouver c'est quoi la valence du métal puis ça, ça peut être un petit peu plus difficile, mais si tu as bien compris avec la vidéo précédente quand on a fait les métals multivalents, ça devrait bien aller pour celui-là. OK. Donc, la méthode reste la même. Retourne voir la vidéo si tu as de la misère pour l'autre, mais tu vas voir, on va faire des exemples puis je pense que ça va t'aider. Donc, trouvons la valence de l'ion métallique en premier puis on met le chiffre romain pour l'expliquer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a du FE qui met nos quatre deux fois. Qu'est-ce que ça va être le nom? Bien, on regarde c'est lequel notre métal, c'est le FE, il est en premier, c'est le fer, lui, dans le tableau périodique. Le MNO4 qui est dans le trésor, c'est mon ion polyatomique. Je vais chercher dans le tableau, dans la liste, c'est quoi le nombre du MNO4 et on voit que c'est du permanganate. Donc, la réponse, c'est du permanganate de fer. mais quand on a trouvé le fer dans le tableau périodique, on a vu que c'est un métal multivalent. Est-ce qu'on a choisi du fer plus deux ou est-ce qu'on a choisi du fer plus trois? Je ne sais pas. Pour le savoir, il va falloir qu'on décroise les balances. Donc, décroiser les balances comme on faisait avant. Donc, on va partir du FE, MNO4 deux fois. On va rajouter le petit 1 juste pour s'aider à décroiser et on va le faire partir à l'envers comme ça. Le 1 va aller à côté du permanganate. Le 2 va aller à côté du fer. Mais avant, il faut qu'on vérifie est-ce que c'est vrai dans ma liste que le permanganate ait un moins 1, une balance de 1. La réponse, c'est oui, c'est vrai. La balance du permanganate, c'est bien 1. Donc là, je peux continuer à décroiser et ça veut dire que le fer avait une balance de 2. Et parce que le fer avait une balance de 2, je vais aller rajouter un 2 entre parenthèses. Donc la réponse finale va être permanganate de fer. Le NiHSO3 trois fois. J'ai la liste qui me dit que le HSO3, ça a un nom spécial qui s'appelle le hydrogénosulfite. Donc ça, ça va être du hydrogénosulfite de nickel. Mais on regarde le nickel dans le tableau périodique et c'est un métal multivalent. Donc il va falloir qu'on détermine quelle est la balance du métal nickel dans 7 molécules. Et comment est-ce qu'on va faire? On va décroiser. Donc on a le Ni parenthèse HSO3 trois fois. On va rajouter le petit 1 pour céder et après ça on va décroiser. Si on décroise, le 1 va retourner en haut du HSO3. Et là, on regarde dans la liste. Il faut vérifier, c'est important de faire un double check. On va aller voir dans la liste. Est-ce que c'est vrai que l'hydrogénosulfite a une balance de moins 1? Oui, une charge ionique de moins 1 ça veut dire qu'il y a une balance de 1. Tout va bien, on peut continuer, on va décroiser le nickel et là on va arriver à la réponse que le nickel avait une balance de 3. Donc dans la réponse, ça va être du hydrogénosulfite de nickel avec un 3 en chiffrement. même. Ensuite, dans d'autres exemples, avec du mercure cette fois, le mercure HG-CLO. Donc dans le tableau périodique, le HG est là. Dans la liste, on va aller chercher le CLO. Le CLO s'appelle de hypochlorite. Donc la réponse, c'est hypochlorite de mercure. Mais le mercure, il est multivalent. Donc on va se mettre des parenthèses pour ne pas oublier et là on va aller décroiser. Il n'y a pas de chiffre à décroiser. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est important de bien séparer notre métal de l'ion polyatomique. Donc le HG, c'est le métal. L'ion polyatomique, c'est le CLO. Fait qu'on va mettre des parenthèses dessus. Quand on va mettre les parenthèses, on va être prêt à rajouter les petits 1 en bas pour être capable de les décroiser. Et quand on va décroiser, ça va donner du HG avec le 1 en haut et le CLO avec le 1 en haut. Il faut aller faire le double check. Donc on va aller voir dans la liste. Est-ce que c'est vrai que le CLO a une balance de 1? Est-ce que la charge du CLO, c'est effectivement moins 1? La réponse, c'est oui. Donc parce que la réponse c'est oui, c'est vrai que le CLO a une charge de moins 1, je peux continuer. Et je vais décroiser l'autre 1 pour me dire que la balance du mercure dans ce cas-ci, c'était vraiment 1 et je vais aller mettre un 1 en chiffrement. même. Ok, on est prêt à compliquer ça un petit peu. Allons-y avec le CuCO3. Le CuCO3, c'est du carbonate de cuivre. Donc le carbonate, on le trouve dans la liste. Le cuivre, on le trouve dans le tableau périodique. Je mets des parenthèses au bout parce que le cuivre, c'est un métal multivalent. Et là, il faut que j'aille décroiser. Je n'ai pas vraiment de chiffre à décroiser à côté du cuivre, mais il y a un 3 à côté. Faisons attention. Ce 3-là, il appartient à l'oxygène seulement. Il n'appartient pas à l'ion polyatomique. Il va falloir qu'on aille protéger notre trésor. Donc allons-y avec le décroisement, mais avant, il faut prendre le temps de séparer le métal, Cu, du reste de la molécule. Et pour être sûr de ne pas se tromper, on va mettre nos parenthèses pour le protéger, ce petit trésor-là. Donc le Cu et le CO3, on va leur rajouter des 1 en dehors de la parenthèse et on va décroiser. On va décroiser et là, il va falloir qu'on aille vérifier. Quand je décroise, est-ce que c'est vrai que le CO3 a une valence de 1 dans la liste? Eh bien, non. Dans le tableau, la liste que je t'ai donnée, le CO3 dit qu'il a une valence de 2. Ça écrit carbonate CO3 moins 2. Donc si sa charge est moins 2, ça veut dire qu'il y a une valence de 2. Pourquoi est-ce que ça dit 1 ici? Il vient de où ce 1-là? Bien, il vient du fait qu'on avait simplifié. Donc là, il va falloir qu'on fasse une désimplification. Je ne sais pas si c'est un mot français, mais pour aujourd'hui, ça va naître 1. OK? Donc on va faire une désimplification. Donc qu'est-ce que je vais faire à mon 1 pour revenir au 2 que j'étais supposé avoir avant? Bien, je vais le doubler. Si je double le carbonate, je vais devoir aussi doubler le cuivre. Donc en doublant le carbonate, ça fonctionne. J'obtiens une valence de 2 comme je le voulais et en doublant le cuivre, j'obtiens un 2. Ça veut donc dire que la valence du cuivre dans cette molécule-là, c'est du CuCO3 et le cuivre est du cuivre 2. Donc le carbonate de cuivre va avoir un 2 en chiffre romain. Ça, ça va être important de bien le faire parce que ça va nous permettre de correctement déterminer combien est-ce qu'il y a d'atomes dans les molécules. Donc dans l'exemple qu'on a ici, le Li2SO3, j'ai le Li qui est de chaque côté, c'est dit Li2 parce que j'en ai un de chaque bord et le SO3, il est dans mon petit trésor rose. Donc ça veut dire que dans le trésor, il y a un soufre et trois oxygènes. Alors au total, combien est-ce qu'il y a d'atomes dedans? Bien, du Li, il l'a deux fois. Il y en a un de chaque côté. Et le SO3, on va le décomposer. On va dire qu'il y a du soufre et il y a de l'oxygène. Donc le Li, c'est facile, je viens de dire qu'il y a deux fois. Le soufre, il y en a un seul dans la vie rose et j'ai juste une vie rose, donc j'ai seulement un soufre. L'oxygène, lui, il y en a trois dans la vie rose, donc j'ai trois billes d'oxygène. Fait qu'au total, pour fabriquer cette forme, cette molécule de sulfide de lithium, je vais avoir besoin de six billes parce que j'ai six atomes. C'est ça que ça veut dire. Un autre exemple, c'est lui qu'on avait fait tantôt, le BECN2. Le BE, lui, il y avait une bille de BE au milieu et il y avait un CN d'un côté et un CN de l'autre côté. Donc là-dedans, j'ai trois centres d'atomes. J'ai du beryllium, j'ai du carbone et j'ai de l'azote. Combien de billes de chaque que j'ai? Bien, le beryllium, j'en ai juste un dans le milieu. Je l'ai juste une fois. Le carbone, j'en ai un à gauche et j'en ai un autre à gauche. Donc ça veut dire que j'en ai deux fois. Même chose pour l'azote. J'en ai un à droite et j'en ai un autre à gauche. Donc j'ai deux azotes. Au total, pour fabriquer cette molécule-là correctement, j'aurais besoin de cinq atomes. Évidemment qu'on ne veut pas avoir à faire des dessins tout le temps. On va voir un truc pour être capable de le faire sans dessin. Mais je veux que tu découvres en regardant les exemples comment est-ce qu'on ferait pour le trouver, ce truc-là. Essayons avec un autre. Le MgNO3 deux fois. Donc c'est un magnésium qui est dans le milieu. J'ai un nitrate d'un côté puis j'ai un autre nitrate de l'autre côté. Qu'est-ce que j'ai comme sorte d'atome? J'ai du magnésium qui est dans le milieu et le nitrate contient du N et il contient aussi du O. Le magnésium, je l'ai une fois dans le milieu. Donc j'ai juste une bille de magnésium. L'azote, je l'ai une fois à gauche et je l'ai une fois à droite. Donc ça veut dire que j'ai deux azotes. L'oxygène maintenant. L'oxygène, j'en ai trois à gauche. Et j'en ai aussi trois à droite. Donc au total, j'ai six oxygènes que j'ai trouvés en les additionnant trois plus trois ou en faisant peut-être deux fois trois. Regarde la formule moléculaire. Tu vas commencer à découvrir le truc. Donc au total, j'ai avoir un plus deux plus six atomes. Donc j'ai avoir neuf atomes au total là-dedans. Comment tu as découvert le truc là? OK. Le NH4 deux fois, c'est en O7. Oh que c'est une grosse molécule celle-là. Oui, c'est vrai. Et c'est une des rares qui va être si grosse que ça parce qu'on n'a pas de métal positif au début. On a un ion polyatomique positif au début. On a l'ion polyatomique ammonium qui est là deux fois. Et après ça, on a le dichromate qui est là une fois. Donc ça nous fait beaucoup de sortes d'atomes. On a le dichromate qui est dans le milieu, qui a un bâton qui sort de chaque côté et on a à gauche un ammonium et on a à droite un autre ammonium. Donc on a plein de sortes d'atomes là-dedans. Dans le milieu, on a du chrome et on a de l'oxygène. Dans les billes bleues, on a de l'azote et on a de l'hydrogène. Donc ça fait beaucoup de sortes d'atomes. Le chrome, il est seulement dans la bille rose et on en a juste une bille rose donc on a seulement deux atomes de chrome. L'oxygène lui aussi est seulement dans la bille rose mais dans la bille rose, ça dit qu'il y a sept atomes d'oxygène. L'azote maintenant. L'azote, il a un azote à gauche un azote à droite. Je l'ai deux fois. Je l'ai une fois dans chaque bille puis dans chaque bille bleue et j'ai deux billes bleues. Et l'hydrogène. L'hydrogène, j'en ai quatre d'un côté et aussi quatre de l'autre. J'en ai quatre dans chaque bille bleue mais des billes bleues, j'en ai deux. Donc j'en ai deux fois quatre, huit. J'ai huit atomes d'hydrogène là-dedans. Fait qu'au total, si je voulais fabriquer cette grosse molécule-là, il faudrait que je me prenne 19 billes ensemble pour les coller. OK. J'en ai une super grosse pour toi. Celle-là. En réalité, honnêtement, elle ne serait pas linéaire comme ça. Elle ferait une espèce de zigzag. Mais je n'ai pas été capable de faire ça facilement avec qui l'autre. C'est pour ça que ça a l'air de ça. Mais ce n'est pas grave parce que le but, c'est de trouver combien il y a d'atomes dedans. Donc, essaye de le faire. Celle-là. Fais sur pause puis essaye de le faire. OK. Donc, ce que tu devrais avoir écrit d'abord, c'est qu'il y a du zinc et du phosphore et de l'oxygène. Le zinc qui est des billes roses, j'ai trois billes roses, donc j'ai trois zinc. Le phosphore et l'oxygène, c'est dans les billes bleues. J'ai un phosphore dans chaque bille bleue, alors j'en ai deux au total. Et j'ai quatre oxygènes dans chaque bille bleue, alors j'en ai huit au total. Donc, 13 atomes pour faire cette grosse-là. OK. Donc, la suite. OK. Donc, ça, c'est les quatre qu'on a fait ensemble tantôt. On a trouvé les noms puis on avait bien écrit le chiffre romain au bout. Ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est, sans faire le dessin, essayer de trouver combien est-ce qu'il y a d'atomes de chaque sorte. Je vais essayer le premier avec toi puis tu vas faire les trois autres. OK. Donc, dans le permanganate de fer, j'ai le fer qui est là une fois et le permanganate qui est là deux fois. Donc, ça veut dire que le trésor est là deux fois. Donc, je vais avoir deux manganèzes et je vais avoir deux fois quatre, huit oxygènes. Donc, les huit oxygènes plus les deux manganèzes qui s'additionnent au fer, ça va me donner onze atomes au total. Essaye de le faire les autres. Prends sur pause puis prends ton temps. OK. Ce que tu devras retrouver comme réponse, c'est 16 ici, 3 et puis 5 pour le dernier. Si tu as eu de la difficulté avec ça, viens me voir, je vais être là pour toi sur FreshGrey, sur Zoom, sur Teams. OK. Il faut qu'on réussisse à se parler parce que c'est important que tu comprennes ça. c'est un gros morceau pour la chimie 10 de l'année prochaine. Monsieur Labrecq a besoin que tu saches tout ça. OK. Donc, je sais que c'était un gros morceau de notre chimie, surtout faire ça à distance comme ça, mais le plus gros est fini. OK. Donc, c'était vraiment la partie la plus difficile qu'on vient de terminer. Donc, à partir de maintenant, tu peux relaxer. La dernière unité qui nous reste à faire est super simple. OK. Donc, c'est fini pour notre gros sous-bouchée de chimie et on va continuer à se voir sur Zoom et sur Teams. OK. Bye.